Les vies ici, ce ne s'y passe pas, ce n'est pas vraiment ça parce que, d'abord, on n'a pas de fontaine d'eau, on n'a pas de trompeau de courant, ni des dispenseurs. Et sans oublier que la délinquance est un peu complémentée ici parce que le chômage, le chômage, l'antidémique, il faut absolument promener chez les Gabonais. Donc, la promesse qui a été faite par le chef de l'État, le coup-là, ça ne t'intéresse pas. Jusqu'aujourd'hui, les Gabonais, étant au chômage, regardaient les conditions de vie des Gabonais. Je me mets là-côté, en disant que la vie des Gabonais va s'améliorer. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit. Bon, vraiment, est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ce pays-là ? Vous promettez les jeunes Gabonais sans que les Gabonais n'avancent ? On veut que ça change pour nous les Gabonais, on veut que les conditions de vie soient meilleures pour nous les Gabonais. Lorsqu'il a promis, c'est pour que le Gabon va de l'avant, donc il faut le réaliser. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Le chômage, la délinquance, regardez nos soeurs, aujourd'hui, qui se trouvent à six gosses, combien de gosses ? Sans travail. Et ça, est-ce que c'est normal ? Lorsque vous promettez au peuple Gabonais la bonne vie, les jours d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est vrai qu'en quatre mois, à quatre mois, tu ne peux pas tout faire. Mais au moins, on va voir l'avance, mais au moins, il y a certaines choses dans le pays, est-ce que ce n'est pas vraiment ça ? Pensez aux Gabonais, nous sommes là, regardez nos conditions de vie, est-ce que c'est normal ? Comme un grand quartier comme Sissiba, il n'y a pas de transport d'eau, il n'y a pas de contente publique, regardez là où on pousse l'eau. On va vous montrer qui est là, là où on pousse l'eau. On fait des kilomètres pour aller chercher même une bouteille, est-ce que c'est normal ? Nous sommes quand même des Gabonais comme vous, pensez à nous, hein M. le Président ? C'est vous-même qui avez promis la bonne vie aux Gabonais, donc réalisez ce que vous avez dit. Le chômage ne fait que nous frappez ici. Nous ne sommes pas les seuls dans le Gabon, et ça fait mal de voir que le Gabon est comme ça, pendant que nous avons des moyens, c'est que c'est normal, avec tous ces budgets que nous avons. Nous ne sommes même pas fait plus. Le peuple Gabonais n'est pas nombreux, avec tout cet argent-là. Les Gabonais peuvent vivre mieux, les logements, pour nous tous, et c'est le logement qu'on peut manquer aux Gabonais. Avec tout cet argent qu'on a dans ce pays-là, hein, pensez à nous, s'il vous plaît. Anja, tu penses réellement, ouais, tu penses réellement que le coup d'État fait aujourd'hui, hein, vise, nous, les Macailles Gabonais, que nous sommes ? Non, le coup d'État, là, ça vise à nous, mais non. Ça, c'est pas nous, les Gabonais, tout ça, tout ça, c'est pas normal. Quand on fait un coup d'État, c'est pour faire les bonnes choses. Le juge aujourd'hui, ça, c'est un coup d'État, c'est comme si... Il a fait ça pour sa majorité à lui, hein, c'est un coup d'État majoritaire pour lui-même et ses gens. C'est pas pour nous, les Gabonais, parce que, regardez comment on nous sommes. L'autre, il est à protéger, c'est un mal à dire que le peuple Gabonais ne doit plus de mieux. Aujourd'hui, c'est pas ça. Il n'y a pas de recrutement, le chemin ne peut se trapper. Regardez comment nous vivons avec la délinquance dans ce pays-là. Parce que, quoi, il n'y a pas de travail dans le Gabon. Est-ce que c'est normal ? Nous ne sommes pas là-dedans, nous ne sommes pas d'accord. On veut que ça change plutôt les Gabonais.